La vie devant soi de Romain Garry. Lecture du chapitre 4. À la maison, nous avons trouvé M. Enda Amédé, le macro qu'on appelle aussi Proxynet. Si vous connaissez le coin, vous savez que c'est toujours plein d'Autochtones qui nous viennent tous d'Afrique, comme ce nom l'indique. Ils ont plusieurs foyers qu'on appelle Taudi, où ils n'ont pas les produits de première nécessité, comme l'hygiène et le chauffage par la ville de Paris, qui ne va pas jusque-là. Il y a des foyers noirs où ils sont 120 avec 8 pare-chambres et un seul WC en bas. Alors ils se répandent partout. Ce sont des choses qu'on ne peut pas faire attendre. Avant moi, il y avait des bidonvilles, mais la France les a fait démolir pour que ça ne se voit pas. Mme Rosa racontait qu'à Aubervilliers, il y avait un foyer où l'on asphyxiait les Sénégales avec des poêles à charbon en les mettant dans une chambre avec les fenêtres fermées et le lendemain, ils étaient morts. Ils étaient étouffés par les mauvaises influences qui sortaient du poêle pendant qu'ils dormaient du sommeil du juste. J'allais souvent les voir à côté Rubisson et j'étais toujours bien reçu. Ils étaient la plupart du temps musulmans, comme moi, mais ce n'est pas une raison. Je pense que ça leur faisait plaisir de voir un môme de 9 ans qui n'avait encore aucune idée en tête. Les vieux ont toujours des idées en tête. Par exemple, ce n'est pas vrai que les Noirs sont tous pareils. Mme Sambord, qui leur faisait la papote, ne ressemblait pas du tout à M. Dia lorsqu'on s'est habitué à l'obscurité. M. Dia n'était pas drôle. Il avait les yeux comme si c'était pour faire peur. Il lisait tout le temps. Il y avait aussi un rasoir long comme ça sur lui qui ne se repliait pas quand on appuyait sur un truc. Il s'en servait pour se raser, mais tu parles. Ils étaient cinquante dans le foyer et les autres lui obéissaient. Quand il ne lisait pas, il faisait des exercices par terre pour être le plus fort. Il était très costaud, mais il n'en avait jamais assez. Je ne comprenais pas pourquoi un monsieur qui était déjà tellement trapu faisait des efforts pareils pour s'augmenter. Je ne lui ai rien demandé, mais je pense qu'il ne se sentait pas assez costaud pour tout ce qu'il voulait faire. Moi aussi, j'ai parfois envie de crever, tellement j'ai envie d'être fort. Il y a des moments où je rêve d'être un flic et ne plus avoir peur de rien et de personne. Je passais mon temps à rôder autour du commissariat de la rue de Don, mais sans espoir. Je sais bien qu'à neuf ans, ce n'est pas possible. J'étais encore trop minoritaire. Je rêvais d'être flic parce qu'ils ont la force de sécurité. Je croyais que c'était ce qu'il y a de plus fort. Je ne savais pas que le commissaire de police existait, et je pensais que ça s'arrêtait là. C'est seulement plus tard que j'ai appris qu'il y avait beaucoup mieux, mais je n'ai jamais pu m'élever jusqu'à préfet de police. Ça dépassait mon imagination. Je devais avoir quoi ? Huit, neuf ou dix ans, et j'avais très peur de me trouver avec personne au monde. Plus Mme Rosa avait du mal à monter les six étages, plus elle s'asseyait après, et plus je me sentais moins, et j'avais peur. Il y avait aussi cette question de ma date, qui me turlupinait pas mal. Surtout lorsqu'on m'a renvoyé de l'école en disant que j'étais trop jeune pour mon âge. De toute façon, ça n'avait pas d'importance. Le certificat qui prouvait que j'étais née et que j'étais en règle était un faux. Comme je vous ai dit, Mme Rosa en avait plusieurs à la maison, et elle pouvait même prouver qu'elle n'avait jamais été juive depuis plusieurs générations. Si la police faisait des perquisitions pour la trouver. Elle s'était protégée de tous les côtés depuis qu'elle avait été saisie à l'improviste par la police française qui fournissait les Allemands et placée dans un vélodrome pour juifs. Après, on la transportait dans un foyer juif en Allemagne où on les brûlait. Elle avait tout le temps peur, mais pas comme tout le monde. Elle avait plus peur que ça. Une nuit, j'ai entendu qu'elle gueulait dans son rêve. Ça m'a réveillée et j'ai vu qu'elle se levait. Il y avait deux chambres et elle gardait une pour elle toute seule, sauf quand il y avait la cohue alors Moïse et moi on dormait avec elle. C'était le cas cette nuit-là. Mais Moïse n'était pas avec nous, il avait une famille juive sans enfants qui s'intéressait à lui et l'avait pris chez eux en observation pour voir s'il était bon à adopter. Ils revenaient claquer à la maison tellement ils faisaient des efforts pour leur plaire. Ils avaient une épicerie cachère, rutiennée. Quand Mme Rosa a hurlé, ça m'a réveillée. Elle a allumé, j'ai ouvert un œil. Elle avait la tête qui tremblait et des yeux comme si elle voyait quelque chose. Puis elle est sortie du lit, elle a mis son peignoir et une clé qui était cachée sous l'armoire. Quand elle se penche, elle a un cul encore plus grand que d'habitude. Elle est allée dans l'escalier, elle a descendu. Je l'ai suivie parce qu'elle avait tellement peur que j'osais pas rester seule. Mme Rosa descendait l'escalier, tantôt dans la lumière, tantôt dans le noir. La minuterie chez nous est très courte, pour des raisons économiques. Le gérant est un salaud. Un moment, quand le noir est tombé, c'est moi qui l'ai allumé comme un con. Et Mme Rosa, qui était un étage plus bas, a poussé un cri. Elle a cru qu'il y avait là une présence humaine. Elle a regardé vers le haut, puis vers le bas, et puis elle a commencé à descendre, et moi aussi. Mais je ne touchais plus la minuterie. On se faisait peur tous les deux avec ça. Je ne savais pas du tout ce qui se passait, encore moins que d'habitude, et ça fait toujours encore plus peur. J'avais les genoux qui tremblaient, et c'était terrible de voir cette juive qui descendait les étages avec des ruses de sioux comme si c'était plein d'ennemis, et encore pire encore. Elle est arrivée au rez-de-chaussée. Mme Rosa n'est pas sortie dans la rue. Elle a tourné à gauche vers l'escalier de la cave où il n'y a pas de lumière, et c'est le noir même en été. Mme Rosa nous interdisait d'aller dans cet endroit parce que c'est toujours là qu'on étrangle les enfants. Mme Rosa a pris cet escalier. J'ai cru vraiment que c'était la fin des haricots. Elle était devenue macaque, et j'ai voulu courir, réveiller le docteur Kat. Mais j'avais à présent tellement peur que je préférais encore rester là et ne pas bouger. J'étais sûre que si je bougeais, ça allait hurler et sauter sur moi, de tous les côtés, avec des monstres qui allaient enfin sortir d'un seul coup au lieu de rester caché, comme il le faisait depuis que j'étais née. C'est alors que j'ai vu un peu de lumière. Ça venait de la cave et ça m'a un peu rassurée. Les monstres font rarement de la lumière. C'est toujours le noir qui leur fait le plus de bien. Je suis descendue dans le couloir qui sentait la pisse, et même mieux parce qu'il n'y avait qu'un WC pour sang dans le foyer noir à côté et qu'ils faisaient ça où ils pouvaient. La cave était divisée en plusieurs et une des portes était ouverte. C'est là que Mme Rosa était entrée, et c'est de là que sortait la lumière. J'ai regardé. Il y avait au milieu un fauteuil rouge complètement enfoncé, crasseux et boiteux, et Mme Rosa était assise dedans. Les murs, c'était que des pierres qui sortaient comme des dents et ils avaient l'air de se marrer. Sur une commode, il y avait un chandelier avec des branches juives et une bougie qui brûlait. Il y avait, à ma grande surprise, un lit dans un état bon à jeter, mais avec matelas, couverture et oreiller. Il y avait aussi des sacs de pommes de terre, un réchaud, des bidons, des boîtes à carton pleines de sardines. J'étais tellement étonnée que je n'avais plus peur. Sauf que j'avais le cul nu et je commençais à me sentir froid. Mme Rosa est restée un moment dans ce fauteuil miteux et elle souriait avec plaisir. Elle avait pris un air malin et même vainqueur. C'était comme si elle avait fait quelque chose de très astucieux et de très fort. Puis elle s'est levée. Elle avait un balai dans un coin. Elle a commencé à balayer la cave. Ce n'était pas une chose à faire. Ça faisait de la poussière. Et la poussière, pour son asthme, il n'y avait rien de pire. Elle a commencé tout de suite à avoir du mal à respirer et à siffler des bronches. Mais elle a continué à balayer et il n'y avait personne pour lui dire sauf moi. Tout le monde s'en foutait. Bien sûr, on la payait pour s'occuper de moi et la seule chose qu'on avait ensemble, c'est qu'on n'avait rien ni personne. Mais il n'y avait rien de plus mauvais pour son asthme que la poussière. Après, elle a posé le balai et elle a essayé d'éteindre la bougie en soufflant dessus. Mais elle n'avait pas assez de souffle malgré ses dimensions. Elle a mouillé ses doigts avec la langue et elle a éteint la bougie comme ça. J'ai tout de suite filé. Je savais qu'elle avait fini et qu'elle allait remonter. Bon, je n'y comprenais rien. Mais ça faisait seulement une chose de plus. Je ne savais pas du tout pourquoi. Elle avait la satisfaction de descendre six étages et des poussières au milieu de la nuit pour s'asseoir dans sa cave avec un air malin. Quand elle a remonté, elle n'avait plus peur et moi non plus parce que c'est contagieux. On a dormi à côté du sommeil du juste. Moi, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et je crois que M. Amil a tort quand il a dit ça. Je crois que c'est les injustes qui dorment le mieux parce qu'ils s'en foutent alors que les justes ne peuvent pas fermer l'œil et se font du mauvais sang pour tout. Autrement, il ne serait pas juste. M. Amil a toujours des expressions qu'il va chercher comme « croyez-en ma vieille expérience » ou « comme j'ai l'honneur de vous dire » et « des tas d'autres qui me plaisent bien, elles me font penser à lui. C'était un homme comme on ne peut pas faire mieux. Il m'apprenait à écrire la langue de mes ancêtres et il disait toujours « ancêtre » parce que mes parents, ils ne voulaient même pas m'en parler. Il me faisait lire le Coran car Mme Rosa disait que c'était bon pour les Arabes. Quand je lui ai demandé comment elle savait que je m'appelais Mohamed et que j'étais un bon musulman alors que je n'avais ni père ni mère et qu'il n'y avait aucun document qui me prouvait, elle était embêtée et elle me disait qu'un jour, quand je serai grand et solide, elle m'expliquerait ces choses-là. Mais elle ne voulait pas me causer un choc terrible alors que j'étais encore sensible. Elle disait toujours que la première chose à ménager chez les enfants, c'est la sensibilité. Pourtant, ça m'était égal de savoir que ma mère se défendait et si je la connaissais, je l'aurais aimée, je me serais occupée d'elle et j'aurais été pour elle un bon proxynète comme M. Enda Amédée dont j'ai l'honneur. J'étais très content d'avoir Mme Rosa et si je pouvais avoir quelqu'un de mieux et de plus à moi, je n'allais pas dire non, merde, je pouvais m'occuper de Mme Rosa aussi, même si j'avais une vraie mère à m'occuper. M. Enda a plusieurs femmes à qui il donne sa protection. Si Mme Rosa savait que j'étais Mohamed et musulman, c'est que j'avais des origines et je n'étais pas sans rien. Je voulais savoir où elle était et pourquoi elle ne venait pas me voir. Mais alors Mme Rosa se mettait à pleurer et elle disait que je n'avais pas de gratitude et que je ne sentais rien pour elle et que je voulais quelqu'un d'autre. Je laissais tomber. Bon, je savais que lorsqu'une femme se défend dans la vie, il y a toujours un mystère quand elle a un môme et qu'elle n'a pas pu arrêter à temps par l'hygiène. Et ça fait ce qu'on appelle en français des enfants de putes. Mais c'était marrant que Mme Rosa était sûre et certaine que j'étais Mohamed et musulman. Elle n'avait quand même pas inventé ça pour me faire plaisir. J'en parlais une fois à M. Hamil pendant qu'il me racontait la vie de Sidi Abdelrahman, qui est le patron d'Alger. M. Hamil vient d'Algérie, où il a été il y a 30 ans en pèlerinage à la Mecque. Sidi Abdelrahman d'Alger est donc son sein préféré, parce que la chemise est toujours plus proche du corps, comme il dit. Mais il a aussi un tapis qu'il montre à son autre compatriote, Sidi Walidada, qui est toujours assis sur son tapis de prière et est tiré par les poissons. Ça peut paraître pas sérieux, des poissons qui tirent un tapis à travers les airs. Mais c'est la religion qui veut ça. M. Hamil, comment ça se fait que je suis connu comme Mohamed et musulman, alors que je n'ai rien qui me prouve ? M. Hamil lève toujours une main quand il veut dire que la volonté de Dieu soit faite. Mme Rosa t'a reçue quand tu étais tout petit, et elle ne tient pas un registre de naissance. Elle a reçu et vu partir beaucoup d'enfants depuis mon petit Mohamed. Elle a le secret professionnel, car il y a des dames qui exigent la discrétion. Elle t'a noté comme Mohamed, donc musulman, et puis l'auteur de tes jours n'a plus donné signe de vie. Le seul signe de vie qu'il a donné, c'est toi, mon petit Mohamed, et tu es un bel enfant. Il faut penser que ton père a été tué pendant la guerre d'Algérie. C'est une belle et grande chose. C'est un héros de l'indépendance. M. Hamil, moi j'aurais préféré avoir un père et ne pas avoir de héros. Il aurait mieux fait d'être un bon proxynète et de s'occuper de ma mère. « Tu ne dois pas dire des choses pareilles, mon petit Mohamed. Il faut penser aussi aux Yougoslaves et aux Corses. On nous met toujours tout sur le dos. C'est difficile d'élever un enfant dans ce quartier. » Mais j'avais bien l'impression que M. Hamil savait quelque chose qu'il ne me disait pas. C'était un très brave homme. Et s'il n'avait pas été toute sa vie marchand de tapis ambulants, il aurait été quelqu'un de très bien. Et peut-être qu'il aurait été lui-même assis sur un tapis volant, tiré par les poissons, comme l'autre saint du Maghreb, Sidi Walidada. « Et pourquoi on m'a renvoyé de l'école, M. Hamil ? Mme Rosin m'a dit que c'est parce que j'étais trop jeune pour mon âge, puis que j'étais trop vieux pour mon âge, et puis que je n'avais pas l'âge que j'aurais dû avoir. Et elle m'a traîné chez le docteur Katz, qui lui a dit que je serais peut-être différent, comme un grand poète. M. Hamil paraissait tout triste. C'est ses yeux qui font ça. C'est toujours dans les yeux que les gens sont le plus tristes. « Tu es un enfant très sensible, mon petit Mohamed, et ça te rend un peu différent des autres. » Il sourit. « La sensibilité, ce n'est pas ce qui tue les gens aujourd'hui. » Il parlait arabe, et ça ne se dit pas aussi bien en français. « Est-ce que mon père était un grand bandit, M. Hamil ? » « Et tout le monde a peur, même pour en parler ? » « Non, non, vraiment pas, Mohamed, je n'ai jamais rien entendu de tel. » « Et qu'est-ce que vous avez entendu, M. Hamil ? » Il baissait les yeux et soupirait. « Rien, 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 rien. » C'était toujours la même chose avec moi, rien. La leçon était terminée, et M. Hamil s'était mis à me parler de Nice, qui est mon récit préféré. Quand il parle des clowns qui dansent dans les rues, et des géants joyeux qui sont assis sur les chars, je me sens chez moi. J'aime aussi les forêts de Mimosa qu'ils ont là-bas, et les palmiers. Et il y a des oiseaux tout blancs qui battent des ailes, comme pour applaudir, tellement ils sont heureux. Un jour, j'avais décidé, Moïse et un autre mec qui s'appelait autrement, de partir à Nice, à pied, et de vivre là-bas, dans la forêt de Mimosa, du produit de nos chasses. Nous sommes partis un matin. Nous sommes allés jusqu'à la place Pigalle. Mais là, on a eu peur, parce qu'on était loin de chez nous, et on est revenus. Mme Rosa a cru devenir folle, mais elle dit toujours ça pour s'exprimer. Fin de la lecture du chapitre 4. On va résumer le quatrième chapitre du livre « La vie devant soi » de Romain Garry. Paru sous le pseudo de Émile Hajar. Donc ce chapitre démarre avec une petite description du foyer africain où se rend parfois le petit Momo. Parce qu'en fait, il a une visite à son appartement de M. Enda. Enda Amédée précisément, qui est ce que l'enfant appelle un proxynète. Ce qui est, avec son langage d'enfant, sa façon de parler, des hommes qui s'occupent, des femmes qui se défendent, et on se rappelle ce que ça voulait dire. Pour être plus explicite, pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit, c'est de prostitution. C'est un sujet qui est assez grave, assez triste, mais c'est raconté avec humour et légèreté, et surtout parce que c'est vu dans les yeux de l'enfant. Et donc lui, du coup, il s'imagine que c'est des hommes qui prennent soin des femmes. C'est pour le moins discutable, mais en tout cas, il est certain qu'il y en a certainement qui sont plus corrects que d'autres. Et du coup, notre petit Momo, lui, il imagine que s'il avait connu sa maman, il aurait pu, lui, s'en occuper. Et dans tout ce chapitre, il va être justement à la recherche de sa mère et d'essayer de comprendre ses origines. D'abord, il y a un passage où Mme Rosa va descendre dans ce qu'elle appelle son trou juif. En fait, c'est une cachette, parce qu'elle a connu la Seconde Guerre mondiale et du coup, elle a très peur d'être capturée et déportée. Et du coup, elle a, dans une cave, aménagé un espèce de petit coin avec un lit, un fauteuil et des tonnes de réserves de nourriture, des pommes de terre, des sardines, etc. Et il y a un passage très drôle où elle descend à la cave et du coup, Momo la suit parce qu'elle est terrifiée, elle se lève avec une terreur nocturne. Et comme elle est en panique, elle va aller se cacher dans son trou juif, c'est-à-dire dans sa cave. Et le petit gamin qui voit que la dame qui s'occupe de lui est terrorisée, il a peur aussi. Et du coup, il la suit parce qu'il a trop peur de rester tout seul dans l'appartement. Il se met à descendre derrière elle les six étages et quand la minuterie s'arrête, elle rallume la lumière. Et lui, chaque fois, il a peur parce qu'il se retrouve dans le noir. Et à un moment, il la poursuit sans qu'elle le voit, la lumière s'éteint et c'est lui qui rallume. Alors évidemment, Mme Rosa, elle a peur parce qu'elle se doute qu'il y a quelqu'un qui la suit, mais elle est complètement sonnée. On voit qu'elle a été traumatisée par la guerre. Donc du coup, elle est dans un état second et elle continue à descendre, à aller là-bas. Et lui, quand il va la voir, qui est si heureuse dans son fauteuil tout cassé, caché dans la cave, il va sourire et il dit qu'il n'a plus peur parce que la peur, c'est contagieux. Et du coup, quand Mme Rosa a peur, il a peur. Et quand elle est rassurée, lui, il est rassuré aussi. Ensuite, il va y avoir un grand dialogue avec M. Hamil. M. Hamil, il est algérien, il était vendeur de tapis et il aime beaucoup Momo, qu'il appelle Mohamed, et il prend soin de lui. Mme Rosa, elle demande à M. Hamil de lui lire le Coran parce qu'elle dit que c'est important qu'il sache qu'il est arabe et du coup, il dit qu'il les remercie pour leurs origines. Parce que lui, la question des origines, c'est très compliqué. Il a été placé quand il était bébé chez Mme Rosa. Donc, on suppose, et lui-même suppose, que sa mère était aussi une prostituée parce qu'en général, ce sont les prostituées qui cachent leurs enfants chez Mme Rosa et elle leur fait faire des faux papiers. Donc, lui, il dit à M. Hamil, « Comment tu sais que moi, je suis arabe et que je m'appelle Mohamed et que je suis musulman ? Ça veut dire que tu connais mes parents. » Et M. Hamil botte toujours en touche. Il lui cache l'origine de ses parents. On comprend qu'il y a un drame autour de la naissance du petit Momo mais on ne sait pas lequel précisément. Alors, M. Hamil, il lui dit, « Bon, écoute, t'as qu'à imaginer que ton père c'est un héros de l'indépendance algérienne et qui est mort au combat. » Et Momo, il lui dit, « Oui, mais bon, moi, je préférerais quand même avoir un papa qui n'est pas un héros plutôt que d'avoir un héros mais que je ne connais pas. » Et il dit à un moment, « Est-ce que mon père, il a fait quelque chose d'horrible et c'est pour ça que personne a tellement, tout le monde a tellement peur de lui qu'on ne peut même pas m'en parler. » Et là, M. Hamil se fâche et il dit, « C'est n'importe quoi. » Et au bout d'un moment, il s'arrête de parler et il ne lui raconte plus. Mais ils sont très proches tous les deux. Et Nice, ça paraît la ville de rêve. Il raconte qu'il y a des mimosas partout, que les colombes, elles sont tellement heureuses de vivre qu'elles battent des ailes. C'est comme quelqu'un qui applaudissait. Et il va raconter encore quelque chose de très drôle, le petit Momo. Un jour, il avait convaincu Moïse et un autre enfant qui étaient en pension chez Mme Rosa de partir à Nice à pied. Donc, on imagine Paris-Nice à pied pour des enfants, c'est à peu près impossible. Et du coup, ils se sont mis en route pour aller vivre là-bas. Et il dit, « Mais finalement, quand on est arrivé à la place Pigalle, c'est-à-dire qu'ils ont fait un petit bout de chemin dans Paris, mais encore pas un grand bout, il dit, « On est rentrés parce qu'on avait peur et on était trop loin de chez nous. » Évidemment, Mme Rosa a dit qu'ils allaient la rendre folle. Et il dit, « Mais vous inquiétez pas, c'est juste une expression. » Et on voit que Momo, en plus de son parcours, on voit qu'il a une histoire qui est compliquée, mais en plus de ça, il a quelque chose d'autre de spécial. C'est que M. Hamill lui dit, « Toi, tu vas devenir un poète parce que tu es différent des autres. » Et on le lit à travers ça. Et c'est un petit peu aussi l'expression de l'auteur qui lui aussi a traversé beaucoup d'horreurs, a vu des choses terribles, mais qui pose dessus un regard qui est poétique. On se demande des fois si ce n'est pas un peu abusé, si ce n'est pas de la naïveté. Donc voilà, le chapitre se termine comme ça, avec Momo qui est en recherche de ses origines. Et il y a aussi un problème par rapport à son âge. Il n'est pas scolarisé, cet enfant. Et ça, c'est un problème parce que Mme Rosa fait faire des faux papiers par son ami juif qui faisait des faux papiers pendant la guerre. Et en général, elle fait scolariser tous les enfants. Mais lui, la première fois, ils avaient un peu cafouillé. Ils ont dit qu'il était trop petit par rapport à l'âge qu'ils avaient mis sur ses papiers. La deuxième fois, il était trop grand. Et la troisième fois, que l'école, ce n'était pas fait pour lui. Donc du coup, cet enfant n'est pas scolarisé. Il se balade dans son quartier. Il parle arabe avec M. Hamil. Donc il a l'air d'avoir quand même certaines capacités parce que ce n'est pas tout le monde qui peut apprendre une langue comme ça juste en en entendant un petit peu parler. Il a des grandes aptitudes sociales. Il a beaucoup de caractères. Mais il vit quand même un peu en marge de la société. Voilà, fin du résumé de ce chapitre 4.